bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée ou une bonne nuit ou une bonne matinée ou peu importe 30 est ce que vous regardez ça donc bienvenue dans ce quinzième message de l'avant on a dépassé la moitié parce qu'il me semble qu'il y en a 27 de prévu donc donc bah voilà qu'est ce qu'on va prendre aujourd'hui qu'est ce que on va commencer par le temps j'ai envie allez bon j'espère que vous êtes confortablement installés bien cosy bien tranquille en plus si je dis pas de bêtises oui on est complètement dans les énergies du 12 12 donc voilà j'espère que vous n'êtes pas trop trop remuée ou en tout cas que vous en tirez le meilleur parti allez qu'est ce qu'on veut nous dire ce soir s'il vous plaît bon on a un très très beau page de bâton je vais la montrer de peu près parce que dans ce dans ce jeu là elle est exceptionnelle cette carte je trouve ce message il vient nous dire ce soir qu'on est toutes et tout arrivé ou en train d'arriver à cet espace là de joie de spontanéité là on n'est pas tellement dans la béatitude dans le contentement on est vraiment plutôt dans des énergies très actives d'être capable consciemment et volontairement de profiter de la vie et de reconnaître la vie comme étant magique c'est ce qu'on est en train de nous envoyer pour certains on est déjà dedans pour donc et donc ça va encore ça va encore plus ça va prendre encore plus d'ampleur et pour d'autres ça arrive vraiment très très vite très bientôt via une une nouvelle une communication une proposition quelque chose de neuf qui se manifeste dans votre vie mais parce que vous avez fait le travail qu'il fallait derrière donc vous êtes enfin vous êtes en train de devenir ce page de bâton je veux dire qui sait qui a pas envie d'être dans ces énergies là quoi et puis le page c'est on est dans des énergies jeunes fraîches dépourvues d'influences de carcans voilà en même temps le page de bâton il est libéré de son éducation et en même temps il n'est pas non plus soumis au poids du monde c'est littéralement l'expression danser danser la vie quoi et là c'est ce qu'on vous annonce je pense que pour certains vous l'avez déjà touché du doigt ou depuis un certain moment vous êtes dans un espace voilà beaucoup plus orienté vers la joie et l'appréciation de du moment présent et vous allez aller vers vous allez aller vers encore plus de ça mais quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus actif là il ya une notion vraiment de d'être acteur de sa joie et puis pour d'autres on vous annonce que vous allez y aller quoi que vous êtes sur cette voie là on vous annonce quelque chose alors soit l'univers vous annonce quelque chose soit on va vous annoncer quelque chose et ça va vous mettre dans cet état là c'est fou c'est c'est mais c'est magique quoi il n'y a plus rien d'autre qui compte et il ya on me dit il ya une opération de délestage quand vous recevrez cette communication n'importe quel type de communication ça peut être un message de vous guide ou un message de quelqu'un quelque chose que vous entendez à la radio voilà une communication claire claire il ya un il ya un délestage synchrone une synchronicité voilà un délestage qui se fait de façon synchrone avec cette communication et qui va vous permettre de trouver presque instantanément une joie une spontanéité une légèreté une jeunesse peu importe votre âge parce que on peut être très vieux à 20 ans que vous aviez perdu ou que peut-être vous n'aviez jamais vraiment connu et on vous invite aussi à au quotidien à manifester ses énergies c'est à dire à profiter des petits bonheurs à vous réjouir des des petites choses à être content pour rien quoi même si c'est même si vous pouvez avoir l'air con ou ridicule ou à sourire pour rien voilà quand vous pensez à quelque chose qui vous fait sourire et bien souriez peu importe que les gens vous regardent comme si vous étiez simplet ou simplette qu'est ce qu'on en a à battre de toute façon vous étiez là vous êtes là voilà et croyez moi vraiment quand je vous dis que vous en êtes sorti ou vous en sortez il y a des gens potentiellement ils en sont sortis mais il y a encore parfois quelques réminiscences quelques peurs quelques émotions qui remontent pour être libérés et donc il peut parfois ressurgir cette petite peur ça va revenir ou c'est pas fini ou enfin est ce que j'en avais pas fini avec ça sérieusement quoi non non vraiment ça c'est 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 complètement derrière vous vous êtes en train de le mettre derrière vous vous êtes en train de le mettre derrière vous aussi vous entraver jusque là parce que vous ne vous n'êtes plus accroché au malheur vous êtes accroché au bonheur c'est rigolo vous avez changé mon golfière vous êtes en train de le faire vous allez le faire apprenez à reconnaître ces moments pour ce qu'ils sont ces moments ne sont vraiment rien d'autre que des épurations quoi donc laissez les passer ce sont comme des bulles qui remontent voilà laissez les remonter laissez les passer acceptez les quand elles sont là et plus vous apprendrez à faire ça plus ce sera facile moins ce sera douloureux en fait plus vous les retenez c'est là plus plus c'est douloureux mais vous êtes en train d'apprendre à faire ça à passer de là à là ou alors vous y êtes pour moi vous y êtes déjà pour moi vous êtes déjà beaucoup plus dans cette énergie là que dans celle là mais bon des fois il y a des choses qui remontent encore il y a quelque chose qui se dessine il y a cette notion de communication il y a quelque chose qui quelque chose qui se dessine pour certains c'est c'est très lié à l'amour de toute façon le coeur que vous attendez il y a vraiment cette notion de d'avoir planté des graines d'avoir planté ces graines et d'en être arrivé à cet état là malgré tout ça donc voilà malgré tout le chemin toute la souffrance de s'être relevé d'être capable aujourd'hui de parce que avant on supportait la vie il y avait cette notion là avant on subissait la vie la vie on supportait la vie on faisait le dos rond et aujourd'hui on va avec on va avec le flux et c'est quelque chose qu'on a attendu très très longtemps mais il y a aussi quelque chose qui vient cette communication qui vient et qui va finir de vous sortir de ça vraiment qui va finir de vous sortir de ça des doutes de ce que vous avez porté de ce qui vous a enfermé ce qui vous a fait souffrir des choses qu'on vous a il y a quelque chose dont on vous a privé on vous a peut-être privé de la joie de vivre ça peut être ça tout bêtement l'éducation que vous avez reçu les choses que vous avez vécues encore et encore et encore et encore et encore ça vous a privé de de cette pendant un temps en tout cas de cette capacité à jouir de la vie à profiter de la vie à rayonner qui vous êtes à être heureux tout simplement et pourtant et pourtant vous allez mais vous voyez c'est le même mouvement c'est le vous voyez ça va ça ça n'aura plus aucune importance c'est le même mouvement la jouissance de la vie l'appréciation de la vie et tout ça là n'aura plus aucune mais alors vraiment mais quand je vous dis que ça n'aura plus aucune importance ce sera mais ça va rentrer dans les annales mais c'est à dire que ça va être archivé voilà c'est quelque chose ça va être archivé dans vos mémoires dans votre bouquin et puis vous allez refermer le livre et puis voilà vous allez l'oublier sur une étagère pas dire qu'il n'aura pas existé mais en fait tout ce qu'on vous a volé c'était du dépouillement c'était du dépouillement pour en arriver là vous voyez à part une tunique il n'y a pas grand chose sur le dos elle n'a pas de chaussures et pourtant il y a un trésor à ses pieds elle rayonne on vous a dépouillé dépouillé de tout ce qui n'était pas vous de tout ce qui n'était pas fait pour vous de tout ce qui ne vous appartenait pas tout ce qui n'était pas pour vous et vous êtes en train de comprendre ça vous allez le comprendre vous l'avez compris mais vous êtes sur ce chemin là vraiment de enfin je veux dire c'est une oeuvre de coupe j'adore cette carte surtout dans ce jeu là elle est magnifique vous allez être magnifique vous êtes magnifique de toute façon mais donc il y a il y a aussi des choses dont on vous a privé qu'on vous a volé et elles vont vous être rendues mais au centuple quoi au millième ça va être vous n'avez même pas idée enfin c'est pas un boomerang que vous allez récupérer c'est dix mille boomerangs dix mille boomerangs quoi voilà parce que vous avez fait ce très très gros travail très difficile de délestage de déshabillage voilà de couches que vous êtes allé enlever les unes après les autres et une et encore une et encore une et encore une c'est un espèce de travail sans relâche de dépouillement de ouais et qui a été fait envers et contre tout envers et contre tout peu importe qu'on est quand que vous ayez été dans le noir dans le flou dans le brouillard peu importe les périodes de découragement intense vous n'avez pas lâché l'affaire quoi on vous encourage vraiment à ne pas lâcher l'affaire parce que ce que vous allez récupérer c'est c'est juste magique et vous je pense que à l'instant T vous n'êtes même pas en mesure de comprendre ce que vous allez récupérer alors avant toute chose que vous récupérez c'est vous même là c'est le roi des paix mais pour moi il y a une notion de justice donc ça peut être quelqu'un aussi qui va vous rendre justice je pense que de manière générale on va vous rendre justice parce que vous vous êtes rendu justice vous même et vous allez voir qu'il va y avoir des échos dans votre entourage il y est je pense que vous l'avez vous allez la prendre c'est ça cette histoire de communication je suis désolé mais je me fais les errances des gens qui font des vidéos je me suis fait un lait à la noisette et du coup il y a une peau sur le lait donc bref on s'en fout ouais une justice mais une une justice qui va venir de quelqu'un là c'est l'univers qui agit au travers de quelqu'un quelqu'un qui va trancher qui va prendre une décision qui va vous rendre justice à vous qui êtes parti peut-être qui avait abandonné la bataille peut-être arrêtez de vous battre parce que savoir qu'on arrêtez de se battre c'est aussi une très grande force arrêtez de se battre pour qu'on se bat de toute façon voilà ouais et cette communication là moi je vraiment ça va vous c'est pour vous rendre tout ce qu'on vous a tout ce qu'on vous a volé quoi tout ce qu'on vous a fait les couteaux dans le dos c'est vraiment pour vous rendre justice c'est très très fort ici j'ai pas l'arcane de la justice mais parce que pour moi c'est une personne qui va vous rendre justice et euh... on va y aller franco quoi on va y aller franco franco et euh... c'est ce qui vous est dû hein je vous dis hein c'est ce qui vous est dû et vous vous allez euh... bah vous vous allez être bien de toute façon je pense qu'aujourd'hui vous êtes globalement bien par rapport à cette situation sinon on vous encourage vraiment à continuer à vous défaire de ça peu importe ce que c'est parce que vous avez fait ce qui était attendu de vous vous êtes même allé au-delà des espérances c'est important comme message vraiment hein... vous êtes allé au-delà mais vraiment bien au-delà des espérances et vous vous allez récolter vos fruits tout le monde va récolter ses fruits mais vous euh... vous serez bien vous serez très très bien alors cette personne là je sais pas trop parce qu'en général quand on vient rendre justice c'est bien qu'on est censé à un moment donné prendre conscience qu'il y a eu injustice non je vais pas prendre ça je vais finir par ça allez on va vous rendre justice, c'est ce qu'on est c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut ces choses là persiste à me dire, on va vous rendre ce qu'on vous a volé et on va vous le rendre au centuple. On a la carte de la pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Donc je vous le disais, les petites choses du quotidien. Aujourd'hui vous êtes sans doute, vous en passe d'être beaucoup plus émerveillé par les petits trucs du quotidien que, voilà, les tracas sont derrière vous, les grosses épurations sont derrière vous. Et ça vous parle aussi du cycle. Toute chose finit par arriver dans son propre timing et cette justice qu'on vous devait, ces choses qu'on vous a volées, ce dépouillement dont vous avez été la victime, même si, bon, l'objet plutôt que la victime, la victime d'ailleurs, dont vous avez été l'objet. C'est en train de revenir vers vous, dans la justice, vers vous et vers les autres, vers toutes les personnes qui étaient responsables de cette situation-là. Donc vous, vous allez bien récolter ce qu'il faut dans cette histoire de cadeau. Mais sachez que tout le monde va récolter ce qui lui est dû dans cette situation. C'est la loi du cycle. Voilà. Bon, bah écoutez, joli message. Très très belles énergies. Moi, j'adore ces deux cartes, elles sont magnifiques. Donc voilà, vous êtes là, ça c'est vous. Soyez, et c'est là où vous allez. Soyez en sûr. Ok. Bon, bah je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une très très bonne nuit et puis je vous dis à demain. Salut.